Alors, faites un nouveau document, donc, dans Illustrator. Et on va créer un cercle, juste pour le test ici. Après, ce qu'on va étudier ici, vous pourrez le tester avec d'autres formes plus complexes. Alors, un cercle, outil cercle, touche ALT et majuscule, et je trace, je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Donc, calmement, lâchez le bouton de la souris, puis les touches au clavier, les touches de contrainte, ALT et majuscule, pour créer le cercle. Je veux un cercle noir, sans contour, en fait. Donc, noir, sans contour, arrangez-vous pour avoir du noir sans contour pour ce cercle. Ne le faites pas trop grand. Si vous l'avez fait trop grand par rapport à la page, vous pouvez encore le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Il faut évidemment... Il faut évidemment enfoncer la touche majuscule pendant que vous redimensionnez. Lâchez le bouton à souris, puis la touche majuscule. Alors, vous allez positionner un point sous le cercle. Vous prenez la plume, et vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Vous prenez la plume. Est-ce que, quand vous passez le pointeur sous le cercle, vous voyez une ligne rose qui apparaît, les repères commentés ? D'accord. Les repères commentés, on les a, parce que dans le menu affichage, repères commentés est coché. Donc, si vous ne trouvez plus la plume, c'est peut-être parce que l'outil conversion de points, l'outil point d'ancrage, est à la place de la plume. Dans la palette des outils, il faut bien choisir la plume. Donc, voilà, plume. Donc, je répète ce que je vous ai dit. Vous avez une grille de perspective comme ça. Vous voulez voir comment l'enlever, c'est ça. Si vous êtes dans une version récente de Illustrator, touche Escape. Si vous n'êtes pas dans une version récente de Illustrator, il faut absolument être avec cet outil-là, grille de perspective activée. Dans C6, si vous voulez faire disparaître la grille de perspective. Voilà, vous devez avoir ça activé et vous avez le gizmo qui se cache quelque part. Vous cliquez sur la croix et ça va enlever la grille de perspective. Voilà, c'est vraiment vicieux. Et donc, ils ont résolu le problème depuis lors. C'est un peu plus simple, touche Escape. Donc, on revient avec cette histoire de la plume. Avec la plume, quand vous passez sous le cercle, vous voyez une ligne verticale rose. Vous cliquez. Vous avez mis un point parfaitement sous le cercle. Parfaitement aligné par rapport au centre du cercle. Un point. Bien sûr, il s'agissait de cliquer, pas de faire un cliquet glissé. Si vous avez une tangente, vous avez foiré le truc. Il fallait vraiment un point. Alors, enregistrez le document. Et on va l'appeler transformation avec espace par point invisible. On va faire une transformation et l'espace de la transformation va être géré par ce point invisible qu'on vient de mettre. C'est une bonne petite astuce. Voilà. Alors, vous avez donc un point invisible. Si avec la flèche noire, vous cliquez à côté, vous ne le voyez pas. Si vous passez en affichage tracé, CTRL-Y ou CMD-Y, vous voyez le point. D'accord. Vous sélectionnez les deux objets. Et vous allez les grouper. Objets associés. Voilà. Je repasse en affichage aperçu. Vous avez groupé les deux. Dans la palette des calques, on va voir qu'on a un groupe. Donc, palette des calques. On a donc maintenant affaire à un groupe qui contient le cercle et le point. Alors, on va mettre sur ce groupe. Le groupe est sélectionné. On va lui mettre un effet de transformation. Effet. Distorsion et transformation. Transformation. Ça vous permettra, au passage, d'étudier un peu plus cette palette de transformation qui est très intéressante. Alors, case aperçue. On va demander un angle de 60 degrés. Donc, la totalité, ça fait 360 degrés. Donc, si je calcule bien, je peux demander éventuellement 5 copies. L'original plus 5. Voilà. 5 copies. Touche tabulation. Vous devriez voir quelque chose comme ça. Donc, 60 degrés. 5 copies. Case aperçue. Alors, l'astuce, c'est ceci. On va indiquer que le centre de rotation est en bas. Donc, en bas, au milieu, en bas, en fait. Voilà. Ça veut dire que le centre de rotation, c'est le point invisible qui est là, en fait. Donc, vous avez indiqué centre de rotation ici, en bas, au milieu. OK. Je vous rappelle que si vous voulez modifier ce que vous venez de faire, il faut aller dans la palette Aspects, cliquer sur le mot Transformation. Il ne faut pas retourner dans le menu Effet si vous voulez modifier ça. Il faut aller dans le menu Aspects, Transformation, et aller changer, et mettre les choses que vous auriez oublié de faire. Donc, 60 degrés, 5 copies, centre de rotation, en bas, au milieu. OK. Si ça déborde de votre plan de travail, c'est pas grave, ça fonctionne. Techniquement, ça ne change pas grand-chose dans l'illustrateur. Alors, on va enregistrer sous un nouveau nom. Enfin, on va changer le numéro à la fin. Bien. On va zoomer en arrière et agrandir le plan de travail, justement, pour faire d'autres tests. Donc, vous zoomez en arrière, outil plan de travail, vous l'agrandissez, et n'hésitez pas à bien l'agrandir, parce qu'on va faire plusieurs copies. Voilà. Voilà, sur le premier logo, là, vous allez prendre le point et le déplacer vers le bas de manière à obtenir quelque chose qui ressemble un peu à ceci. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'outil de sélection directe, la flèche blanche. Il faut cliquer à côté et puis aller cliquer sur le point. Voilà. On le sélectionne, ce point. Et on va le déplacer avec la flèche au clavier. Et si on veut dire que ça déplace plus vite, la flèche bas, évidemment, on enfonce la touche majuscule. Donc, vous devez obtenir quelque chose où les cercles sont espacés les uns des autres, comme ça, voilà. Donc, flèche blanche, vous avez cliqué à côté de tout, vous avez cliqué sur le point. Flèche du bas sur le clavier avec la touche majuscule pour que ça aille plus vite éventuellement. Voilà. On peut faire fichier enregistré pour mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de faire quelque chose avec un cercle, mais après, ça pourrait être autre chose. Vous pourriez faire ça avec des carrés, avec des losanges, avec des formes plus complexes. Une répétition en rotation, comme ça, pour faire un logo, ça peut être intéressant. Alors, on va dupliquer le groupe. Vous allez prendre la flèche noire et sélectionner le groupe. Donc, on a à la fois le cercle et le point qui sont sélectionnés. Avec la touche Alt, vous les déplacez vers la droite, là. Bien, alors ici, on va bouger le point de manière à ce que les cercles se touchent. Donc, flèche blanche, je clique à côté, je vais sélectionner le point. Je joue avec la flèche du haut sur le clavier. Et voilà. Et les flèches, les cercles se superposent. Alors, avec la flèche noire, vous sélectionnez votre cercle et votre point. Donc, vous sélectionnez le groupe. On va faire des variantes. Et alors, une fois qu'on aura fait deux variantes de ce logo avec des cercles, on verra le système de peinture dynamique. et vous allez voir que pour mettre en couleur des choses qui sont peut-être complexes à mettre en couleur autrement, mais c'est vachement facile avec la peinture dynamique. Donc, vous... Donc, avec la touche alt, vous déplacez et vous avez obtenu une copie. Alors, vous sélectionnez le cercle. C'est vrai que le... Oui, on va sélectionner le cercle, uniquement le cercle, ce sera mieux. Vous prenez donc la flèche blanche plus qui permet, je vous rappelle, de faire une sélection d'un objet entièrement, même s'il fait partie d'un groupe. Donc, vous cliquez à côté, vous cliquez sur le cercle. Les autres, ils ne sont pas cliquables, c'est juste des répétitions du premier. Vous avez compris. Et vous allez mettre la case contour à l'avant-plan et lui mettre un contour blanc. Dans le nuancier, vous choisissez du blanc. Voilà. Et par la palette contour, vous modifiez l'épaisseur. Voilà. Et vous avez un effet intéressant. Vous avez un effet intéressant. Alors, si vous voulez que ce soit à l'infini, il y aura un petit truc à régler ici. Il faudrait que le dernier cercle, arrive à passer par-dessus. Et ça, il faudra jouer un peu, parce qu'il n'est pas possible, ça ne va pas être possible de faire le cercle ici qui passe par-dessus celui-là et qui passe en même temps par-dessous l'autre. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais en tout cas, comme logo, voilà, vous voyez qu'on arrive à générer des logos. Ça peut être intéressant grâce à la transformation. Et dans ce cas-ci, c'est transformation par rotation. Vous allez enregistrer le document. Voilà. Alors, vous allez à nouveau dupliquer et vous sélectionner avec la flèche noire. On est en train de faire des recherches, en fait. Je vous montrerai éventuellement tout un processus de recherche de vrais logos qui prend plusieurs heures, mais ramassé en une vidéo de 10 minutes, vous verrez un peu la logique. C'est toujours le même principe. On travaille par embranchement. C'est-à-dire qu'on fait un premier logo et puis on fait des variantes, des branches. Et puis on décide quelle est la branche la plus intéressante. Et sur cette branche-là, on fait à nouveau des sous-branches. C'est comme ça qu'on fait évoluer un logo. Donc, flèche noire à nouveau. Voilà. Et ici, on va inverser les couleurs du cercle. Je vais sélectionner le cercle et inverser ces couleurs. Et voilà. Tout simplement. Donc, le fond devient blanc. Le contour devient noir. Alors, ce qui est génial, c'est que si vous arrivez un jour à connaître très bien Illustrator et être vraiment très à l'aise avec les outils, quand vous faites ce genre de choses, vous êtes à fond dans la créativité. vous ne devez pas réfléchir. Ah tiens, comment est-ce qu'on fait techniquement ça ? Comment est-ce que... Non, vous foncez et en quelques minutes, vous faites des variantes. C'est ça qui est génial. Donc, à nouveau, avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté. Cliquez sur le cercle et donc, c'est le groupe qui se sélectionne. Le cercle est le point. Avec la touche Alt, vous déplacez, vous faites une copie. Et la différence ici, c'est qu'on va enlever le fond. Le fond blanc, vous l'enlevez. Et donc, vous avez des entrecroisements de cercle. Vous enregistrez le document. Alors, essayez de remettre un peu d'ordre dans votre document. Vous voyez que moi, j'ai zoomé en arrière, j'ai fait un document assez long, horizontal. donc, ce serait intéressant de replacer un peu vos éléments pour qu'ils soient un peu en horizontal comme ça aussi. Parce qu'après, on va tout dupliquer et mettre en couleur. Alors, vous le voyez, le logo ici. Donc, on a le cercle là qui déborde par-dessus celui-là. Celui-là déborde par-dessus celui-là. etc. Sauf que là, celui-là, ne déborde pas par-dessus celui-là. C'est jeûnant. On va faire en sorte que ça marche. Vous allez le faire sur une copie. Vous allez sélectionner avec la flèche noire ceci. Et je vais faire la copie vers le bas ici. Donc, je crée sur mon plan de travail des embranchements créatifs. On est d'accord ? On le fera aussi pour celui d'à côté. Mais on va peut-être le faire encore plus rapidement pour celui d'à côté. On va voir. Voilà. Vous allez décomposer la transformation par le menu. D'abord, vous avez sélectionné le cercle et le point là. Menu objet. Décomposer l'aspect. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que dans la palette aspect, le mot transformation va disparaître. Je vais faire apparaître la palette aspect ici. Voilà. On a le mot transformation. C'est la transformation, c'est la répétition. Ça va disparaître de la palette aspect quand je fais objet, décomposer l'aspect. Et les cercles-là vont devenir des vrais cercles avec des vecteurs, ce qui ne sont pas actuellement. Objet, décomposer l'aspect. Voilà. Comme prévu, le mot transformation n'y est plus. Et comme prévu, j'ai des vrais cercles ici. Parfait, parfait. On prend la flèche blanche avec un signe plus pour sélectionner un des objets. On clique à côté et puis on clique sur l'objet qui nous pose problème. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La logique, ça pourrait être d'essayer de le mettre à l'avant-plan. Objet, disposition, premier plan. Allez-y, testez. Objet, disposition, premier plan. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. OK. Voyons dans la palette des calques parce qu'il ne veut pas bouger apparemment. Voilà. Dans la palette des calques, on a... On a tous les groupes dans la palette des calques. On est d'accord. Et celui sur lequel on est en train de travailler, il est là. C'est celui avec le point bleu. On est d'accord. On ouvre. Si on le déplace vers le haut, il devrait aller en haut, normalement. Voilà. Ben voilà, c'est ça. Bon, finalement, j'ai quand même réussi à le mettre à l'avant-plan. Objet, disposition, premier plan, ne marchait pas. Mais par la palette des calques, si vous regardez bien mon écran, là, le groupe sur lequel je suis en train de travailler, celui qui a le point bleu, j'ouvre le groupe. Je repère quel est le cercle qui est actuellement sélectionné. C'est celui-là. Je le prends par sa vignette. Je le déplace au-dessus, là, des autres cercles. Je l'insère. Et voilà. Mais ça ne règle pas le problème, en effet. Donc, j'annule. Ce n'est pas ça qu'il nous fallait. Ben oui, il n'est pas possible de faire en sorte qu'un objet soit à la fois, voilà, en dessous et au-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. Voilà l'astuce. Il faut ruser. Donc, testez ça. Votre cercle, là, est toujours sélectionné. Vous faites édition, copier. Donc, ctrl-c. Et puis, édition, coller sur place. Voilà. Ctrl-c, ctrl-v. Coller sur place. Non, ce n'est pas ctrl-c, ctrl-v. Ce n'est pas un coller. C'est coller sur place. Parce que si tu fais coller, il arrive au milieu de la fenêtre, pas au bon endroit. Donc, vous voyez votre cercle, il s'est collé tout au-dessus du reste. Le dernier objet créé s'est mis au-dessus. On ira le remettre dans le groupe après. Ce n'est pas important. Là, on va le couper en deux. Alors, pour le couper en deux, on va aller utiliser un outil. Alors, ne prenez pas l'outil tranche. Parce qu'en général, on confond l'outil qu'on va utiliser, le cutter, on le confond avec ça. Mais ce n'est pas le cutter. Ça, c'est quand on fait du web. C'est pour trancher des images pour le web. Uniquement pour le web. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'outil tranche. C'est l'outil cutter, pardon. Pas l'outil tranche. L'outil cutter, derrière la gomme, vous avez l'outil cutter. Qui sert à couper des formes qui ont un fond. Les ciseaux, c'est pour couper un tracé. Et les cutters, c'est pour traverser une forme pour la couper. Vous pouvez traverser comme ça. Voilà, vous l'avez coupé. Et ça ne va pas marcher. Je vous ai enduit dans l'erreur. Ne faites pas comme ça. Parce qu'à cause de notre contour, ça ne marche pas. Faites commande Z. On va faire autrement. On va utiliser la flèche blanche. Voilà. Flèche blanche. Alors, ce n'est pas grave de se tromper. Même les pros se trompent. Mais on s'en rend compte tout de suite. Flèche blanche. Voilà ce que vous allez faire. Vous cliquez avec la flèche blanche. Pas la flèche blanche plus. La flèche blanche qui sert à manipuler des points. Vous cliquez à côté. Puis, vous allez cliquer sur le point là. Le point du cercle. Vous le voyez, ce point là ? Touche suppression. Et voilà. Vous n'avez plus qu'un demi-cercle. Oh, c'est lourd ça. Un demi-cercle. Et vous avez l'effet qui était recherché. Et vous enregistrez. Enfin, au passage, vous avez vu le cutter qui sert à couper l'effort. Mais parfois, c'est intéressant. Mais dans ce cas-ci, à cause du contour, ça nous posait un problème. Alors, ce qui t'est arrivé, c'est intéressant pour tout le monde, parce que, voilà, je pense que tu as dû décomposer l'aspect deux fois. Quand tu as décomposé l'aspect une première fois, les cercles sont apparus avec un contour blanc sur chacun d'eux. Un contour blanc, on le voit, là, contour blanc. Mais alors, à mon avis, ce que tu as fait, c'est que tu es retourné à nouveau dans Objet décomposé. Et ça a décomposé le contour. Ça a transformé le contour modifiable en une forme vectorielle. Et donc, on a une diagonale là. Donc, ça, c'est, à mon avis, l'erreur à ne pas faire. Il ne faut pas décomposer plusieurs fois. Parce que ça nous pose problème. On voulait garder des contours modifiables, dynamiques, comme ça. Donc, on va maintenant obtenir la même chose, mais sur le contour noir et fond blanc. Mais, et là, je supprime. Parce qu'avant de faire ça, il faut qu'on mette un peu d'ordre dans notre palais des calques. Vous vous souvenez que le cercle, là, qui est maintenant devenu un demi-cercle, il est en dehors de son groupe, c'est foireux. On va aller le mettre dans son groupe. Voilà, comme ça. Ce sera quand même mieux. Vous voyez, pour cette forme ici, ce n'est pas plus mal que ce demi-cercle soit dans le même groupe que les autres. Bon, évidemment, on a des sous-groupes ici. Mais ça, on ne parle pas de ça. On parle du groupe général ici, de cette forme-là. Donc, ça, c'est pour avoir un peu de propreté, sinon on ne s'y retrouve pas. OK. Alors, pour la forme d'à côté, ça va être la même chose. J'ai testé juste avant, vous avez vu, ça a fonctionné. Pour la forme d'à côté, je sélectionne avec la flèche noire ceci. Je vais travailler sur une copie. Je demande objet, décomposer l'aspect. Voilà. Pour régler le problème du cercle, je prends flèche blanche plus. Ici, le cercle qui devrait se superposer, qui ne se superpose pas. Flèche blanche plus. Je fais édition, copier, et puis édition, coller sur place. On fait la même chose que tout à l'heure, en fait. Outil de sélection directe, je clique à côté, je clique sur le point, je supprime. Et voilà. Ça marche. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. À la limite, j'aurais peut-être même pu dupliquer celui-ci et inverser le fond et le contour. Ça aurait marché aussi. Je vais le refaire doucement, comme ça, vous allez voir. Avec la flèche noire, je sélectionne le groupe composé du cercle et du point. Avec la touche Alt, je le duplique. Et je décompose. Objet, décomposer l'aspect. Donc, j'obtiens des vecteurs. Ensuite, flèche blanche plus, je vais aller sélectionner uniquement le cercle qui pose problème. Je clique à côté, je clique sur lui. Mais oui, celui qui pose problème, parce qu'il devrait déborder sur le cercle suivant. Je le copie, édition, copier, et je le colle au même endroit. Édition, coller sur place. Il est au même endroit. Et donc, dans la palette des calques, au-dessus de tout, on a envoyé... Ce n'est pas celui-là. C'est certainement... C'est celui-là. Voilà. Au-dessus de tout, on a collé ce cercle-là. Avec la flèche blanche, on va aller manipuler ces points. Flèche blanche sans le signe plus. On clique à côté de tout. On clique sur son point d'ancrage là. Touche suppression. Et voilà, on a un demi-cercle blanc avec contour noir, là au-dessus. Et on a l'effet qui est recherché. Et ça peut être très intéressant, ce genre de choses. C'est dynamique. Enregistrez le document quand vous avez fait ça. Alors, vous avez votre logo avec les cercles qui s'entrecroisent. Vous allez le dupliquer. Vous sélectionnez avec la flèche noire. Touche alt. Et celui-là, vous l'avez tantôt fait avec toi. Parfait. Alors, celui-ci, on va décomposer l'aspect aussi. Donc, vous sélectionnez avec la flèche noire, objet, décomposer l'aspect, de manière à avoir des vrais cercles. Parfait. Donc, visuellement, rien ne change, mais on a des vecteurs accessibles. Ce n'est plus une transformation manuelle avec un effet de répétition. Vous avez toujours le premier qui est noir, là, avec les cercles noirs. Même chose, vous le dupliquez et vous décomposez l'aspect. Objet, décomposer l'aspect. Et on a des cercles noirs, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas les contours. Donc, là. Parfait. On va commencer la mise en couleur. On va enregistrer le document maintenant, pour regarder au moins cette version-là. On est d'accord ? Vous avez vos quatre versions du logo. Enfin, plus la première avec les cercles espacés, mais parfait. Alors, vous allez agrandir le plan de travail. Et vous allez sélectionner d'un coup, vous englober avec la flèche noire. Avec la flèche noire, vous englober d'un coup les quatre logos, là. Et touche Alt, vous les dupliquez. Et c'est ceux-là en bas qu'on va coloriser. Alors, on va utiliser le principe de la peinture dynamique pour coloriser. On pourrait, pour les trois premiers logos, se passer de la peinture dynamique et simplement, je vous le montre ici, ne le faites pas, avec la flèche blanche plus, ou même la flèche noire. Alors, non, la flèche noire, ça sélectionnera tout le groupe. Flèche blanche plus, allez sélectionner une forme et case de fond et allez lui mettre une couleur. Ne faites pas ça. J'annule. Je vous montre juste que techniquement, on pourrait utiliser la méthode habituelle pour sélectionner les formes. et sélectionner les formes et les mettre en couleur. Par contre, pour le dernier qui est ici, si je veux sélectionner les intersections, ça ne marche pas. Impossible de sélectionner les intersections. Je peux sélectionner un cercle, celui d'à côté, mais l'intersection, pour lui mettre une couleur spéciale différente des autres, pas possible. Et donc, la peinture dynamique va permettre cela. On va commencer par ce logo, avec l'entrecroisement. Et ce qu'on va voir ici, la peinture dynamique, vous servira aussi, notamment, pour coloriser le mandala qu'on a fait, et la symétrie. La symétrie, le visage en symétrie, ce sont deux choses qui pourraient être colorisées par la méthode ici. C'est bien facile. Pour le visage en symétrie, ce sera un peu plus compliqué. Il faudra parfois ajouter des lignes, quand vous avez des formes trop ouvertes. Mais pour le mandala, vous avez plein de formes fermées. Ça devrait marcher pour le mandala. Alors voilà, vous sélectionnez avec la flèche noire la totalité du groupe ici. Et on va faire un système de peinture dynamique. Menu Objet, Peinture dynamique, Crééé. Donc c'est un système qui a justement été mis au point quand on a des traits qui s'entrecroisent et qu'on veut pouvoir coloriser différemment les intersections. Alors si vous regardez dans la palette des calques, en principe, vous voyez qu'on a un système de peinture dynamique maintenant. Là, Groupe, Peinture dynamique, vous le voyez. Depuis qu'on a fait Menu Objet, Peinture dynamique, Créé. Alors vous allez chercher un outil spécial qui est celui-ci. Derrière l'outil concepteur de forme, vous entrez dans le menu jusqu'à la barre verticale, vous détachez. Voilà, vous avez les deux outils les plus essentiels pour la peinture dynamique. Mais en fait, on peut très bien utiliser uniquement celui-là, la sélection de peinture dynamique. Vous voyez que vous survolez et quand vous cliquez, ça sélectionne là où vous cliquez. Attention que si vous cliquez sur le contour, ça sélectionne le contour. Donc nous, on va modifier juste les fonds, on va sélectionner les fonds. Donc c'est derrière l'outil concepteur de forme, on a l'outil sélection de peinture dynamique. Vous me confirmez que dans CS6, c'est bien comme ça aussi ? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai remplacé énormément. Du coup, vous sélectionnez et par la palette nuancier, vous allez choisir quelle couleur vous mettez, tout simplement. Alors si vous vouliez mettre des motifs ou des dégradés, je vous conseille de le faire par la suite et de, dans un premier temps, de mettre juste des couleurs pleines. On ne sélectionne pas les contours. Je vous ai montré que techniquement, on peut le faire, mais je vous déconseille de le faire. Alors, normalement, il faut quand même se limiter un peu au niveau des couleurs dans un logo. Voilà. On essaye un peu de se limiter pour que ça ne devienne pas un arc-en-ciel. Donc, c'est très facile de coloriser comme ça. Les autres logos peuvent être colorisés comme ça aussi. Avec la flèche noire, on le sélectionne. On convertit en peinture dynamique. Avec l'outil sélecteur, on peut aller sélectionner. Voilà. Il va falloir, avec la touche majuscule, ajouter dans ce cas-là. Voyez ce qui se passe. Clic. Mais je dois faire majuscule clic. Mais pas nécessairement. Je pourrais faire clic, mettre une couleur, et puis mettre une autre couleur différente. Différente, on a dit, idiot. Voilà. Là. Voilà. Je recommence. Clic. Clic. C'est le genre de chose qui peut être faite. Clic. Voilà. Et si je veux du rose plus clair, il va falloir que je duplique cette nuance. que je double et clique sur elle. Et que j'aille, avec la touche majuscule, bouger un peu les choses. Voilà. OK. Donc c'est celle-là que je mets. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le principe. C'est sympa. Ah, c'est malin. Regardez, là, j'ai un problème. Donc, je suis en train de travailler sur la peinture dynamique ici. Ça fonctionne. Sauf que, hein, ce demi-cercle blanc est en dehors de la peinture dynamique. J'ai oublié de le remettre dans le groupe avant de faire la peinture dynamique. Mais bon, je peux peut-être essayer de le glisser dans la peinture dynamique. Et, à ce moment-là, il va peut-être vouloir se sélectionner et je vais pouvoir mettre la couleur que je veux. Ben oui. Voilà. Donc, il est encore temps de le glisser dedans après. Oui, faites ça rapidement sur les quatre. Comme je vous disais, on va passer systématiquement par la peinture dynamique avec l'outil de sélection peinture dynamique. N'oubliez pas qu'il y a la touche majuscule qui vous permet de sélectionner plusieurs zones. Alors, quelque chose que vous auriez pu dire, c'est que, à cause de ce grillage qui montre ce qui est sélectionné, on n'arrive pas à bien voir ce qu'on fait. Il faut savoir qu'il y a un système que je ne vais pas vous expliquer maintenant qui est le travail en deux fenêtres qui permettra de faire la sélection dans une des fenêtres et de voir la couleur dans l'autre fenêtre. Donc, peinture dynamique. Créer. Il y a plus à dire sur la peinture dynamique, mais on verra ça quand on fera de la colorisation de dessin. Ici, c'est assez simple, ça marche bien. Il n'y a pas de format trou. Wow. Vous enregistrez une fois que vous avez mis la couleur. Alors, vous enregistrez à nouveau pour être certain de ne pas perdre ce que vous avez fait juste avant. Vous enregistrez à nouveau sous un nom différent. Donc, chez moi, la version 0.9, je suis sûr qu'elle contient les choses qui sont là. Et puis, voilà, j'enregistre tout la version 0.10. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu malin. Chez moi, j'ai fait une petite erreur, mais ce n'est pas dramatique. De toute façon, si on utilise le système de la pixelisation et de la vectorisation qu'on a vu tout à l'heure, ce genre d'erreur peut être réglé. Mais regardez ce qui se passe chez moi quand j'essaie de sélectionner avec la flèche noire, le dernier. On dirait que ça sélectionne aussi quelque chose ici. J'ouvre. Et en fait, oui, le tracé là, il y a deux tracés que j'ai mis dans le mauvais groupe, apparemment. Bon, ce n'est pas grave. On va dire que c'est bon comme ça. Alors, on va agrandir le plan de travail. Et pour aller plus loin dans la recherche de couleurs et de logos, on va sélectionner les quatre logos en couleurs, les dupliquer vers le bas. Voilà. Et ces quatre logos, on va les transformer en images. Donc, menu objet, pixelisé. Mais attention, ici, je ne vais pas pixeliser à 300 pixels par pouce parce que c'était un peu lourd. Je vais éventuellement demander à du 150 pixels par pouce. Voilà. Objet pixelisé et j'ai fait à 150 pixels par pouce. Ce n'est pas plus mal. Donc, vous avez obtenu une image et on va la vectoriser. Voilà l'image. On va la vectoriser. Donc, on va dans menu fenêtre vectorisation de l'image. On coche la case aperçue. Ah oui, il faut choisir couleur. Et il faut aussi cocher ignorer le blanc. Est-ce que tu as pixelisé à 150 pixels par pouce ? Ah oui, il te dit malgré tout que ça risque d'être un peu lent. Bon. Si il te dit que ça risque d'être lent sur cette grande image, tu peux cliquer sur OK, ça va marcher, mais ce sera un peu lent. Donc, dans la palette des calques, à la place du mot image, on a vectorisation de l'image, forcément. On va la décomposer. Objet vectorisation de l'image décomposée. Donc, ça va créer des vecteurs. Enfin, ils sont déjà créés, mais ça va les montrer, là, en tout cas. Voilà. Donc, visuellement, pas de différence entre le dessus et le dessous. Je veux dire, entre le logo original et en dessous. Sauf que, si on demande afficher le damier de transparence, dans le menu affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez que ce qui était blanc est devenu invisible. Vous pouvez enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Je vais d'ailleurs faire un tee-shirt où je vais indiquer ça comme slogan. On n'est jamais trop prudent. Alors, on va continuer le travail sur certains de ces logos. Je vais prendre celui qui est tout à fait à l'extrême, ici. Avec la flèche blanche, plus, vous allez englober. Parce que, oui, la vectorisation a créé un groupe avec les vecteurs de tout ça, des quatre logos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement ceux de tout à fait à droite. Donc, si je prends la flèche noire, ça ne va pas. Je vais prendre la flèche blanche plus, cliquer à côté, englober, et je vais transférer ça sur un autre document. Et on va tester un peu les recherches de couleurs. Alors, chez vous, vous n'arrivez pas avec la flèche blanche plus. Ceux qui sont dans C6 n'arrivent pas à englober et à ne sélectionner qu'une partie, qu'un des logos. Pourquoi ? Parce que, quand on décompose la vectorisation dans C6, ça vous fait un rectangle. Et vous avez déjà eu le problème l'autre jour quand vous avez vectorisé des cliparts. Quand on décomposait la vectorisation, il y avait un rectangle qu'il fallait aller le supprimer. On va le faire ensemble. Je vais recréer le problème ici malgré que je ne suis pas dans C6. Voilà. Donc, il y a en fait un rectangle qui ne se voit pas, mais il est là. Si vous allez dans le menu affichage, tracé, vous allez le voir, le rectangle. Faites-le ceux qui sont dans C6. Vous voyez le rectangle ? Bon, avec la flèche blanche, avec la flèche blanche, vous cliquez à côté de tout et vous cliquez sur un bord du rectangle. Vous enfoncez la touche suppression une fois, deux fois, le rectangle est parti. On est d'accord ? Oui, en effet, vous devez le faire en plusieurs fois avec la flèche blanche parce que le rectangle colle au cercle chez vous. Il y a des petites traces qui restent. Mais enfin, vous nettoyez comme ça. C'est ce que vous avez déjà dû faire pour les cliparts l'autre jour. Ce qui était dans C6. C'est un petit bug, on peut dire, de C6. Quand on décompose une vectorisation, il y a un rectangle qui indique les limites de l'image et vraiment, ce n'est pas intéressant. Du coup, quand vous repassez en affichage aperçu, on recommence avec la flèche blanche plus. Quand vous englobez, est-ce que maintenant vous arrivez à sélectionner seulement un des logos ? Super ! Vous enregistrez le document. J'en suis à la version 12, moi. Donc, initialement, avant que vous ayez votre problème dans C6 pour arriver à sélectionner celui de droite, je vous avais dit de sélectionner celui de droite. Donc, vous prenez la flèche blanche plus, vous cliquez à côté, vous englobez, il est sélectionné. On va le copier et le mettre dans un nouveau document. Donc, vous faites édition copier. Vous faites un nouveau document. Illustrator. Vous le collez. Et voilà. Alors, voilà, on va enregistrer ce document. Je vais l'appeler logo version 5 puisque c'était celui qui était le plus à droite. Logo VS5 et c'est la version 01 du logo version 5. Celui qui était le plus à droite, le cinquième dans le grand document. On va supposer qu'au niveau des formes, le logo nous plaît et là, on va travailler les couleurs. On a déjà mis les couleurs mais on va utiliser des fonctionnalités d'illustrator pour nous permettre de faire des recherches couleurs rapides. Parce que c'est ça qui est génial dans Illustrator, c'est qu'au départ, vous n'êtes pas obligé de mettre les bonnes couleurs. Vous pourriez même mettre n'importe quoi comme couleur sur les éléments vectoriels. Illustrator peut vous aider par la suite pour mettre des bonnes couleurs. On va passer par différentes étapes ici. On va agrandir le plan de travail et dupliquer notre logo. Donc avec la flèche noire, je sélectionne tout. Je déplace avec la touche Alt. Voilà. Est-ce que vous avez votre copie là qui est entièrement sélectionnée ? Parfait. On va aller modifier les couleurs de cette copie. Ce qu'on va faire, c'est intervertir les couleurs. On va demander à l'illustrator de manière aléatoire, au hasard, nous intervertir les couleurs. Le bleu ici va peut-être aller sur une autre forme, le vert sur une autre forme, etc. Et pour faire ça, vous allez dans le menu Édition, Modifier les couleurs, Redéfinir les couleurs de l'illustration. Alors l'illustration, c'est la partie là qui est sélectionnée. Ce n'est pas les deux logos. C'est seulement le logo de droite là qui est sélectionné. C'est ça qui considère comme étant l'illustration. Voilà. Je vais mettre un peu à gauche. Avant d'aller dans la boîte, je vais mettre un peu à gauche sur l'écran parce que sinon mon écran est trop petit. Édition, Modifier les couleurs, Redéfinir les couleurs de l'illustration. Voilà. Alors ce qui nous intéresse dans la boîte ici, oui, on a l'impression que votre logo n'est plus sélectionné, mais il l'est toujours en fait. Vous n'auriez pas réussi à aller dans cette boîte là, je pense, s'il n'était pas sélectionné. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur cette icône-ci. Vous la voyez en dessous ? Oui. Cette icône là qui permet de modifier, d'échanger en fait les couleurs. Voilà. Quand vous cliquez sur l'icône, vous voyez que les couleurs s'échangent et même le contour noir prend parfois d'autres couleurs. Ça marche ? Alors l'idée, c'est que, attention, quand vous voyez un logo, enfin une disposition de couleur qui vous plaît, il faut la retenir en cliquant ici sur l'icône Nouveau groupe de couleurs. Nouveau groupe de couleurs. Voilà. Et vous continuez à cliquer sur Aléatoire. Ici, il n'y a pas énormément de couleurs, donc il n'y a pas 36 000 combinaisons. Voilà. Si ça, je trouve bien, je clique sur groupe de couleurs. À nouveau. Voilà. Groupe de couleurs. Alors ensuite, quand vous recliquez sur les groupes de couleurs qui se sont créés là, sur le côté, vous pouvez passer en revue vos différentes versions. Voilà. Et décidez laquelle finalement vous voulez. Parce que, être créatif, c'est faire des choix. Donc, grâce au système aléatoire, là, on crée des dispositions de couleurs. On enregistre avec le petit dossier là. Et puis, quand vous avez tout, vous passez de l'un à l'autre et vous décidez lequel vous allez finalement prendre. et vous faites OK. Et voilà. Et vous enregistrez sous un nouveau nom votre document. Donc, on a interverti les couleurs. Vous voyez même que le noir des contours est arrivé sur une des formes. Bon. On va recommencer la duplication du premier logo. vous le sélectionnez avec la flèche noire et vous englobez, en fait. Voilà. Et vous allez déplacer avec la touche ALT. La différence ici, c'est qu'on va bloquer le noir. Le noir va être forcé de ne pas passer sur d'autres formes. Parce que c'est quand même un élément important du logo. C'est les contours. Voilà. On travaille sur le troisième. Vous faites édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Je vais peut-être zoomer un peu en arrière, mettre sur la gauche avant. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Avant de cliquer sur l'icône, vous allez descendre ici. Vous trouvez votre couleur noire. Vous avez la flèche qui est là. Vous allez cliquer sur la flèche. Voilà. Et ça fait un trait. Et là, une fois que vous avez mis le trait, normalement, le noir est bloqué, il ne bougera plus. Si vous cliquez sur les échanges de couleurs, peut-être qu'en effet, les contours qui n'en sont pas vraiment, ce sont des formes noires. Voilà. Reste noir. Vous cliquez sur le groupe chaque fois que vous avez trouvé un truc qui vous plaît. Cliquez sur l'icône de création de groupe de couleurs. Alors, tant qu'on y est, vous pouvez aussi utiliser l'autre icône d'à côté qui permet de modifier de manière aléatoire la saturation et la luminosité des couleurs. Donc, les couleurs vont rester telles qu'elles sont là qu'on les voit sur le logo maintenant, mais c'est la saturation et la luminosité qui changent. Donc, mon bleu devient plus foncé voilà, vous créez vos groupes. Assez génial, ça. Évidemment, ça demande d'avoir un peu de culture graphique et de savoir ce qu'on cherche, mais une fois qu'on a trouvé un truc qui est bien, on peut cliquer sur OK, c'est bon. J'enregistre le document. Voilà, si l'illustrateur vous a mis certaines formes en noir, donc il vous a conservé les traits noirs, mais s'il a été prendre noir pour le mettre sur certaines formes, vous corrigerez ça après manuellement, en fait. On va à nouveau dupliquer le premier. Donc, on travaille sur le duplicata ici. On redémarre du premier. Voilà. Et on va retourner dans édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Votre noir est bloqué. En principe, oui. Alors, on va aller chercher des harmonies de couleurs. Pour l'instant, pour l'instant, Illustrator fonctionne avec les couleurs que vous avez choisies au départ, tout à l'heure. Vous avez mis manuellement ces couleurs-là. Mais il y a des harmonies que Illustrator vous propose en fonction de la couleur donc ça, c'est super intéressant. Il faut bien regarder. Illustrator, ici, vous propose des harmonies de couleurs complémentaires, partagées, analogues, monochromatiques, triadiques, tout ça, c'est des harmonies de couleurs. En fonction de, parmi toutes les couleurs que vous avez dans votre illustration, la première couleur, vous voyez ? La première couleur. C'est la première couleur qui génère l'harmonie. Oui, mais on va choisir une autre après. D'abord, on va prendre... Oui, je vais vous montrer comment choisir une autre, en effet. Ce serait bien. Par exemple, si je choisis ici le vert, regardez bien la procédure parce que ce n'est pas évident. Je clique sur le vert, le vert arrive là, je clique sur lui, c'est lui qui devient la base de l'harmonie. Vous avez plein d'harmonie sur base du vert. Si je veux faire sur le rouge, je clique sur le rouge maintenant, rouge, on a dit, voilà, j'ai plein d'harmonie sur le rouge. Vous pouvez choisir une harmonie qui vous plaît et l'appliquer. Vous voyez que certaines harmonies réduisent le nombre de couleurs. donc toi, tu me parles de symétrie de couleurs, mais ici, il n'y a pas de symétrie. On applique les couleurs de manière aléatoire sur les formes et c'est parfois pas nécessairement symétrique. Après, on pourra faire des corrections couleurs. Voilà. vous choisissez dans les complémentaires et vous regardez ce que ça donne et même chose quand vous voulez vous souvenir pour revenir dessus après facilement, vous avez création du groupe de couleurs et vous pourrez passer facilement d'un enregistrement à l'autre. Donc, ça devient puissant là quand même avec les harmonies de couleurs. Voilà. Rien ne vous empêche après d'encore modifier aléatoirement l'application de la couleur si vous voulez. Mais bon. Oui, bien sûr, quand vous travaillerez sur un décès en symétrie, vous allez mettre une couleur d'un côté, bien sûr, la même couleur ira de l'autre. Il n'y a pas le choix. Après, en décomposant la symétrie, on pourra modifier, faire des couleurs différentes à gauche et à droite. Mais donc, voilà. OK. Donc ça, c'est pas mal. OK. Les catalogues de couleurs, les suggestions d'harmonie de Illustrator, regardez la bonne méthode. Donc, je vais le faire à nouveau sur une copie du logo d'un côté. Voilà. Une copie. Avant d'aller dans la redéfinition des couleurs, vous devriez aller dans le nuancier. Et dans le nuancier, vous allez en bas à gauche dans les catalogues. Voilà. Alors, je vais chercher, par exemple, les métaux. Métaux, il y a une palette qui s'ouvre avec des groupes de couleurs. quand on clique sur un groupe, il arrive dans le nuancier. Voilà. Vous choisissez ce qui vous intéresse. Je vais voyager un peu parmi les bibliothèques ici. Oui, il faut aller dans les... dans les panneaux, dans les nuanciers, choisir ceux qui vous intéressent. et que vous voulez appliquer sur votre illustration. Donc, c'est en bas à gauche. Essayons Nature, Feuillage. Voilà. OK. Celui-là. Je clique sur lui, il se retrouve là. Celui-là. Etc. Une fois que vous avez choisi quelques groupes de couleurs comme ça, vous pouvez sélectionner donc votre illustration, aller dans le menu Édition, Modifier les couleurs, Redéfinir les couleurs de l'illustration. Et il suffit de cliquer sur les groupes que vous avez placés dans le nuancier précédemment, ils se retrouvent là, dans le bas, et vous testez. C'est assez génial, ça. Ah, c'est pas mal, ça. Patine cuivre, par exemple, pour le métal, oui, ça fait vraiment cuivre, ça, je trouve. Peut-être que c'est vraiment une aide à la création pour les couleurs. Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas très doué pour choisir des couleurs, allez prendre des groupes de couleurs comme ça, 20 rouges, par exemple, 20 rouges, regardez, ça fait tout de suite 20 rouges, c'est sûr. Feuillage, évidemment, etc. Donc, voilà le principe. Assez génial. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous créez une illustration en couleurs, c'est de ne pas trop vous soucier des couleurs au départ, parce que vous allez avoir des aides d'illustrator pour choisir des harmonies de couleurs intéressantes par la suite. Je vais enregistrer. Est-ce que ce dernier point, ça va ? Vous avez intégré ? L'ajout de groupes de couleurs dans le nuancier, là, j'ai peut-être intérêt à aller chercher des petites vignettes affichées par petites vignettes. Le seul truc que j'ai oublié, c'est comme fou. Voilà. Donc, je répète encore pour ceux qui auraient loupé cette dernière étape, dans le bas du nuancier, on a plein de dossiers qui concernent, c'est des palettes avec des groupes de couleurs. Quand on clique sur un groupe, il arrive dans le nuancier principal du document. Voilà, ces deux-là, par exemple, je peux fermer ça maintenant. Je duplique mon logo de base en sélectionnant avec la flèche noire touche Alt. Le voilà. Il vaut toujours mieux dupliquer et garder les versions d'avant, au cas où. Alors, menu édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Je choisis donc les couleurs qui sont là à droite. C'est les nuanciers que je viens d'ajouter et je teste. Voilà. Et rien ne m'empêche d'encore utiliser les deux choses qu'on a utilisées tout à l'heure pour intervertir éventuellement et atténuer, modifier la saturation et la luminosité. C'est la deuxième icône qui est là. Voilà. Dès que vous avez un truc qui est génial, vous cliquez sur OK. Ah oui. Et alors, il vous demande, du coup, vu qu'après avoir sélectionné le groupe de couleurs, j'ai été cliquer sur les deux petites icônes ici pour modifier la saturation. Il vous demande si vous voulez enregistrer les modifications apportées au groupe de nuances qui s'appelle Pinata dans ce cas-ci. Vous répondez oui, évidemment. Voilà. Vous avez démarré du groupe de couleurs Pinata et vous l'avez modifié. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ça. Donc, encore une fois, ici, c'est une étude technique de la manière dont ça fonctionne dans Illustrator. On a fait ça avec des cercles. C'est un peu pourri comme logo. Six cercles comme ça. Qui ferait un logo avec six cercles. Mais vous allez pouvoir... les jeux olympiques. Oui, les jeux olympiques. Ils avaient regardé le logo. Oui, Audi, monsieur. Audi, oui. Audi, en effet. Les jeux olympiques, oui. Mais bon. Ça ne va pas très loin. Les jeux olympiques, c'est ça. Mais vous allez maintenant faire des recherches. Vous allez chercher des cliparts sur le web. Vous allez les vectoriser. Vous allez appliquer de la transformation dessus avec de la rotation. Vous pourrez même jouer sur les curseurs modification de dimension et de déplacement si vous voulez. On n'y a pas touché, nous. Mais vous allez voir ce que ça fait. Vous allez réussir à faire des espèces de spirales si vous voulez. Des spirales. La forme va se mettre sous forme de spirale si vous bougez dans la palette transformation. Je veux dire dans l'effet de transformation. Vous voyez les curseurs déplacement et dimension. Enfin, vous allez pouvoir faire des tests. Alors, ce que je dois encore vous dire, faites attention, regardez, c'est important. Le logo ici, je vais le dupliquer vers le bas parce que je voudrais faire un test du logo sans les traits noirs. D'accord ? Sans les traits noirs, ce logo. Mais alors, il se trouve qu'on avait pixelisé et vectorisé. Et ça nous a généré des formes. Les choses noires, là, ce sont des formes remplies de noirs. Il n'y a aucun contour, en fait, dans notre illustration. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a plus aucun contour. Voilà. Ce qu'on pourrait prendre pour des contours noirs, ce sont en réalité des formes. Et donc, comment faire ? Eh bien là, c'est simple. Dans ce cas-ci, il suffit de sélectionner avec la flèche blanche plus ce qui est noir. C'est en fait une grande forme qui passe par en dessous. Et on peut modifier la couleur des traits, changer ça, voire même mettre du blanc. Mais, attention, ce ne sera pas toujours aussi facile. Et là, je reviens en arrière. Parfois, après avoir sélectionné avec la flèche blanche plus une des formes noires, vous devrez demander de sélectionner toutes les formes similaires dans cette illustration. Et ce sera sélection identique couleur de fond. sélection identique couleur de fond. Il y a juste un petit problème, c'est que tous les fonds identiques sur les autres logos se sélectionnent aussi. Donc, il faut ruser. Ça devient un peu compliqué, je peux l'avouer, mais on y reviendra là-dessus. Regardez ce que je vais faire. Regardez bien ça. pour isoler ce logo des autres pour que quand je fais clic là avec la flèche blanche plus et que je demande sélection identique couleur de fond. Ça ne sélectionne pas aussi sur les autres logos comme ça le fait maintenant. Ce que je vais faire, c'est créer un nouveau calque. Vous le voyez ? J'ai cliqué sur le bloc de feuilles. Sélectionnez ceci. Le déplacer sur le nouveau calque. Pour déplacer d'un calque à l'autre, on prend le carré. Ah, vous connaissez, c'est bien. Verrouillez tous les autres petits logos qui sont là. Voilà. Et là, je clique à côté, je sélectionne le noir, je demande sélection identique couleur de fond. les autres logos n'ont pas évidemment leurs fonds noirs qui sont sélectionnés puisqu'ils sont sur un calque verrouillé. Et là, je peux faire mes tests, mettre du blanc à la place ou n'importe quelle couleur, du gris. Voilà. Vraiment, c'est la maîtrise technique de l'illustrator qu'il faut que vous arriviez à voir. Une fois que vous avez dépassé le côté technique, vous pouvez être créatif vraiment dans l'illustrator. Oui, monsieur, quand vous faites que vous mettez ça pendant votre page, au bacc. – Sous-titrage Société Radio-Canada